Bonjour je m'appelle Justine j'ai 23 ans il y a à peu près trois ans et demi j'ai eu recours à l'avortement à l'époque ça faisait deux mois que j'étais avec mon copain quand j'ai appris que j'étais enceinte et du coup il n'était pas question de garder parce que j'étais en pleine étude j'avais 20 ans à peine donc je pouvais pas m'occuper d'un enfant aussi aussi jeune quoi du coup j'ai eu recours à un avortement par aspiration donc c'est une opération en fait après ça j'ai très bien vécu pendant quelques mois après l'avortement j'ai pas eu de soucis psychologiques tout ça j'étais un peu près trois mois après mon avortement j'ai commencé à tomber en dépression pendant à peu près ça a duré un an un an et demi où j'y pensais tous les jours où j'étais vraiment pas bien je me suis pas fait aider au début et puis j'ai commencé à en parler plus ouvertement à mon entourage à mes proches à qui j'en parlais vraiment pas du tout au départ du coup ça m'a beaucoup aidé à passer à autre chose j'ai aussi repris des études ce qui m'a aidé à penser à autre chose et et aujourd'hui je pense toujours que c'est la meilleure décision que j'ai prise de ma vie parce que j'aurais jamais pu m'occuper d'un enfant même si à l'époque je voulais avoir des enfants c'était pas le bon moment et du coup je suis contente d'avoir pu d'avoir pu avorter d'avoir eu accès à ce droit là en étant une femme l'avortement en tant que tel et pas seulement l'allongement de l'avortement est un acte qui est en soi risqué pour une femme et ça on n'en parle pas assez on explique aux femmes que l'avortement va les libérer d'un poids ce poids étant leur enfant mais en réalité l'avortement ne va faire que rajouter un poids à une détresse je suis déjà présente voilà aujourd'hui l'avortement c'est une réponse mauvaise réponse qu'on donne à des problèmes qui sont réellement présents c'est pour ça que la marche pour la vie se mobilise se mobilise et c'est de ce combat un peu sa priorité on se mobilise également pour l'enfant puisque l'enfant c'est ce grand oublié de ce débat là coûte de l'enfant qu'est-ce qu'on fait de cet enfant qui en soi est un citoyen c'est un enfant comme un autre cet enfant et que ça pourrait être vous comme moi c'est un enfant à qui on ne permet pas à qui on ne donne pas le droit de vivre ce droit qui est pourtant fondamental c'est quand même un droit en revanche le droit à la vie c'est un droit qui est quand même inscrit dans la charte des la déclaration des droits de l'homme en revanche le droit à l'avortement on n'en est pas un une députée alban gaillot a mis en place une proposition de loi qui souhaite allonger l'avortement qui ont passé de 12 à 14 semaines la marche pour la vie c'est énormément mobilisé face à cette proposition de loi puisqu'en fait là non seulement parce qu'elle est contre l'avortement tant que tel l'avortement à 14 semaines se fait sur un bébé qui est aussi fié et dont les membres sont parfaitement formés et toujours en cours d'évolution mais voilà c'est un bébé qui suge son pouce qui bouge etc et en plus de ça pour les femmes ce dérangement de l'avortement est extrêmement dangereux puisqu'il augmente de 20 à 100 fois le risque d'hémorragie chez la femme le risque de dilatération utérine le risque de stérilité je suis bénédicte paoli je suis donc militante à l'association départementale de paris du plan infamilial et également je suis élue au bureau national du mouvement actuellement en france il ya deux méthodes il ya une méthode par médicaments qu'on peut faire jusqu'à 9 semaines d'améliorer et puis si c'est le choix de la femme et puis sinon elle peut aussi choisir de faire une aspiration et là c'est jusqu'à 14 semaines d'améliorer et ça se passe à l'hôpital pas l'ivg ça fait partie de la vie des femmes ça fait partie de la santé sexuelle des femmes c'est à dire qu'une femme sur trois a au moins un recours à une ivg dans sa vie donc on s'aperçoit que voilà ça fait partie de la santé sexuelle ça fait partie de la vie des femmes si les femmes dans les pays où les femmes n'ont pas le droit de d'avoir recours à l'avortement et bien elle elle s'auto avorte font des avortements idéaux quand destin et ça a pour conséquence ce que ça avait comme conséquence en france avant la loi c'est à dire que les femmes elles meurent elles ont des problèmes de santé ensuite elles deviennent infertiles pour celles qui veulent avoir des enfants voilà c'est dangereux pour les femmes de ne pas pouvoir avorter en toute l'égalité et en toute sécurité et là ça a été galère parce que moi j'étais pas que j'étais enceinte parce que pour vous dire comment j'étais paumé j'avais pas compris quand on couchait avec des types on pouvait tomber enceinte donc j'ai une assistante sociale qui a été formidable qui s'appelle madame soares et qui m'a permis malgré j'étais enceinte de plus de trois mois m'a permis de d'avorter en france je vous dirai pas comment parce que moi il était pas question d'avoir un enfant dans la rue alors que je n'ai de la das depuis de l'état et que mon enfant soit placé dans une mauvaise famille d'accueil